Dimanche prochain, nous allons méditer l'évangile dans lequel Jésus rencontre un lépreux, ou plus exactement, un lépreux vient à la rencontre de Jésus et Jésus se laisse toucher. Il se laisse emporter par sa compassion jusqu'à étendre la main, jusqu'à toucher cet homme frappé de la lèpre. Et à sa prière, il répond tout simplement « Je le veux, sois purifié ». Et aussitôt, la lèpre le quitta. C'est aussi simple que ça. Alors on pourrait se dire, puisqu'il en va ainsi, « Pourquoi pas moi ? À quoi bon galérer pendant toutes ces années ? Seigneur Jésus, touche-moi et la lèpre de mon péché me quittera. » Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il est vrai que cette scène d'évangile est très touchante. Il y a une émotion forte. Les sentiments de Jésus sont palpables, la détresse de l'homme, bouleversante. Mais ce ne sont pas les seuls sentiments que décrit l'évangile. Jésus fut saisi de compassion et aussitôt il fut pris de colère. C'est presque le même mouvement. Il est difficile d'expliquer cette colère. Mais la suite du récit nous donne quelques éléments. L'homme, en effet, fut purifié, mais non guéri. Son corps fut soulagé du mal qu'il portait. Son esprit fut libéré des souffrances qui l'oppressaient. Car, vous le savez, les lépreux vivent en marge de la société. Ils n'ont pas le droit de se mélanger. Ils doivent se tenir à distance. Mais il reste encore la guérison de son âme. Et trop souvent, nous nous précipitons quand il est vrai que notre premier objectif est de ne plus souffrir et pas tellement de guérir. L'homme tient sa vengeance. Lui qui était l'exclu, il est maintenant celui qui peut parler aux autres, à la première personne. Le Seigneur m'a touché. Vous m'avez exclu. Mais lui s'est approché. Celui qui était en dessous de tout, par cette expérience extraordinaire, se place désormais au-dessus de ses frères. Si bien que les choses semblent dégénérer, c'est Jésus qui prend sur lui le statut du lépreux. Le voilà que, lui, il est obligé de s'écarter. Il est obligé de se tenir à distance, de se retirer dans un endroit désert. Le drame est là. Cet homme s'est précipité sur la purification offerte, mais il n'a pas voulu entrer dans la guérison, c'est-à-dire dans la réconciliation profonde, dans l'amitié que Dieu lui offre. Il se met à répandre la nouvelle et non pas à proclamer l'évangile. Voilà pour nous, qui nous préparons à entrer bientôt dans le carême, un avertissement sévère, qu'il nous faut bien comprendre à quoi Dieu nous invite, quel est l'amour que Dieu nous offre, et de le prendre tout entier sans rien oublier. S'il y a une dimension de l'amour que nous ne comprenons pas, alors nous marginalisons Jésus à la frange de nos vies, dans les déserts de spiritualité où nous ne sommes pas encore entrés. Aujourd'hui que nous faisons la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, rappelons-nous bien que Marie n'a pas dit « miséricorde, miséricorde, miséricorde », son message c'était « pénitence, pénitence, pénitence ». Il ne s'agirait pas de le rejeter en disant « c'est là toute votre religiosité », mais d'entendre le cœur bouleversé d'une mère qui dit à ses enfants « vous avez oublié quelque chose de tellement important ». Le carême est l'occasion de nous en ressaisir, peut-être en considérant Jésus isolé, marginalisé, mais certainement en regardant Jésus qui attire à lui irrésistiblement tous les hommes. Où qu'il soit, fut-il retiré au désert, Jésus demeure le centre de nos vies. Il n'y a finalement rien d'autre à considérer lorsqu'on veut se préparer au carême. Comment faire pour que Jésus demeure au centre de ma vie et pour qu'en toutes circonstances je me laisse emporter par les langues qui attirent à lui ? Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada